La prise en charge du nouveau-né en salle de naissance permet non seulement de s'assurer de l'état de santé du nouveau-né à la naissance mais aussi de détecter et prendre en charge un stade avancé des malformations congénitales ainsi que de prévenir les décès néonatales. Lors de son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a mis l'accent sur l'importance de la responsabilité de la sage-femme dans la prise en charge du nouveau-né. Cette formation théorique et pratique organisée par le ministère de la Santé à travers la direction Santé Mère et Enfants a été animée par deux pédiatres nationaux en deux sessions de quatre jours. Elle s'intègre dans le cadre du renforcement des compétences de la sage-femme dans son rôle de dépistage et de prise en charge des situations à risque pour la mère et l'enfant. Pendant la grossesse, l'accouchement est en poste partout. Cette formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des compétences des sages-femmes lors d'accouchement des mamans mais également assure l'état de santé du nouveau-né dès sa naissance. Écoutons à ce propos le secrétaire général du ministère de la Santé. C'est une formation qui est très très utile, qui est très très importante pour les professionnels de santé que vous êtes, parce que vous êtes en première ligne lors de l'accouchement ou lors de la naissance des nouveaux-nés. Vous savez très bien que la mortalité néonatale à Djibouti est encore très très élevée. Elle est autour de 45 pour 1000 naissances vivantes. C'est vrai que depuis les années 2000, ce taux a été divisé par deux pratiquement, mais beaucoup d'efforts restent à accomplir pour que de 45 pour 1000 qui restent soient vraiment diminués de manière encore significativement. C'est pour ça que ces formations, la direction de la mère et de l'enfant, le ministère de la Santé, organisent ces types de formations. Vous savez certainement que des gestes essentiels ou des interventions assez simples, assez basiques, peuvent sauver un nouveau-né et donc contribuer fortement à la réduction de la mortalité néonatale. Ces gestes, c'est des gestes que vous pouvez le faire quotidiennement dans les salles d'accouchement. Ces gestes ou cette prise en charge initiale du nouveau-né, les médecins ou les pédiatres vont vous les exposer durant les sessions de formation ici. Mais des gestes comme le réchauffement, c'est un geste qui est très banal. La prévention de l'hypoglycémie, la prévention de l'infection, de l'asepsie, la mise en sein immédiat du nouveau-né pour la prévention de l'hypoglycémie, mais aussi surtout la préparation de la mer à l'accouchement. C'est ça qui est très 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 important. Et surtout les partograins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada